Le culte du cadre de retour en Algérie. Pas de site d'information bloqué en Algérie, vrai ou faux. De nombreux Algériens indignés par la réapparition honteuse du culte du cadre. Réaction indignée sur les réseaux sociaux de nombreux internautes qui se sont dit écœurés par le retour du culte du cadre Amsila, à l'occasion de la célébration de la journée du Chahid. Des responsables locaux et des associations inféodées aux structures archaïques du pouvoir, incarnées par le FLN, le RND et leurs organisations satellites, ont, en effet, exhiber le cadre de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, lors d'une rencontre dans cette ville du sud-est du pays. Pour rappel, le facteur déclenchant du soulèvement populaire qui a commencé le 16 février 2019 à Kerata, avant de s'étendre à tout le pays, une semaine plus tard, fut le rassemblement organisé par le FLN à la coupole de complexe sportif Mohamed Boudiaf, sur les hauteurs d'Alger, durant lequel le portrait de l'ancien candidat à sa propre succession avait été exhibé, pour pallier l'absence du président fantôme, incapable de se déplacer, mais obligé par Gaïd Salah à briguer un cinquième mandat avant de le sacrifier pour sauver le système. C'était l'offense de trop à l'égard d'un peuple qui avait, jusque-là, fait preuve de patience, en se contentant, au départ, de faire part de son opposition au maintien du président impotent à travers des critiques et des commentaires, sans aller jusqu'à occuper la rue. Mais le culte des fantômes demeure chevillé au corps de certains responsables, qui continuent de commettre les mêmes stupidités, deux jours à peine après le discours d'Abdelmajid Aboum, dans lequel il a mis l'accent sur la nécessité d'en finir avec le folklore, lors des manifestations publiques et les déplacements des ministres et des Wallis sur le terrain. Le serment du successeur de Bouteflika est, comme il fallait s'y attendre, entré par une oreille et sorti par l'autre. Le culte de la personnalité a été institué par Abdelaziz Bouteflika et le système qu'il a porté au pouvoir, pour entretenir l'illusion d'une immense popularité et assurer ainsi la pérennité du régime sous son règne aux conséquences dramatiques. Les Algériens ont découvert l'idolâtrie avec l'avènement de l'ancien Président, dont les portraits géants en Téville et Village, et le nom évoqué dogmatiquement par tous les hauts fonctionnaires de l'État, si bien que toute déclaration qui ne louangeait pas la conduite éclairée de son excellence, était perçue par une haute trahison. Un journaliste de la très officielle ENTV l'a appris à ses dépens pour avoir omis de prononcer l'incantation. Il sera limogéilico presto. Les réflexes de la déification et du fétichisme sont tellement ancrés, qu'ils ont de beaux jours devant eux. Les mensonges du ministre de la Communication sur les blocages des sites d'information en Algérie L'actuel ministre de la Communication Amar Bellimer a menti ce mardi aux Algériens. Lors d'un entretien diffusé par la radio publique chaîne 3, Amar Bellimer a voulu faire croire aux Algériens qu'aucun site d'information n'est bloqué en Algérie. Un pur mensonge puisque notre média en ligne Algérie part, l'un des médias algériens les plus consultés et influents auprès de l'opinion publique, est toujours censuré, et nos lecteurs et lectrices ne peuvent accéder à nos articles et contenus depuis l'Algérie. Une censure caractérisée que M. Amar Bellimer ne veut pas reconnaître, mais qui est bel et bien en place. Pour tromper la vigilance des Algériens et Algériennes, Amar Bellimer a fait savoir que le média en ligne TSA a été libéré il y a quinze jours. Or, cette décision de libération n'a pas bénéficié à plusieurs autres médias électroniques comme Algérie part. Décidément, nous dérangeons le pouvoir algérien, et parce que nous n'avons pas voulu négocier un quelconque compromis, ou transiger sur notre liberté, les autorités algériennes bloquent l'accès à nos articles sur l'ensemble du territoire algérien, grâce à des techniques de filtrage dignes des pouvoirs totalitaires. En dépit de cette réalité amère, Amar Bellimer, lui-même ancien journaliste, trouve l'outrecuidance de se targuer en affirmant que depuis que je suis là, aucun site n'est bloqué. L'autorisation a été donnée à tous les titres qui sont passés au ministère pour s'enregistrer, a même affirmé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Or, il n'y a aucune loi en Algérie qui impose une quelconque obligation d'enregistrement des médias électroniques auprès du ministère de la Communication en Algérie. La loi sur l'information de 2012 dans ses dispositions relatives à la liberté d'exercice de l'information en ligne en Algérie, ne prescrit aucune obligation juridique à l'exception de l'obligation de respecter les constances nationales du pays. Il n'y a pour le moment aucun cadre légal officiel qui a été adopté pour encadrer l'activité de la presse électronique en Algérie. Les informations données par Amar Bellimer sont donc totalement erronées. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.